Percussion pour embarquer son adversaire et c'est le gardien de Chio Lola qui a dégagé son camp. Le balle est toujours dans le camp. Le balle est toujours dans le camp. Pour récupérer un tout petit peu, les diables rouges, oui, c'est bon pour les diables rouges, mais les leopards, quant à eux, piafent d'impatience car ils voudraient voir le match au poursuivre. L'arbitre central qui demande que la civière aille l'évacuer de l'air du jeu. L'arbitre central de ce match, il est centrafricain, M. Merveille Melvin Mandekouzou, Vendefar. Il a assisté de Sanda Oumaru, c'est son premier assistant. Le deuxième, c'est Oscar Vidjovic Serengapouzou, qui est centrafricain. Le premier assistant est, quant à lui, camerounais. Le quatrième officiel, Jeannot Franck Bito est camerounais. Le commissaire est sébalé, il est de la République centrafricaine. Le coordinateur général, c'est monsieur... Monsieur Eric Etogo-Castané, il est du Gabon. Le jeune leopard de la République de Mokatu du Congo, évacué sur une civière. C'est assez sérieux. Quand un joueur d'une équipe menée accepte de sortir, c'est que vraiment c'est assez sérieux. Et il est sorti sur une civière. C'est assez sérieux. Merci. 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 Franck Mukendi Mukendi, défenseur de son État. Il évolue dans la formation de JSK de la République démocratique du Congo. JSK. Oui, c'est bien joué, ça. Les Diables Rouges sur le flanc gauche. On va suivre cette action. 8 ! Le deuxième but des Diables Rouges avec le numéro 9, Deogracias Moril-Gloire-Basinga, l'un des trois attaquants. Placé par Madjeng Lamadis à la pointe de l'attaque congolaise. Au devant de cette attaque, Basinga, 2 à 9 pour un deuxième but, un deuxième but salutaire. Congo, 2... Et République démocratique du Congo, 0 but inscrit par Basinga à la cinquante-huitième minute. Désormais, les Congolais peuvent respirer les Diables Rouges car ils mènent par deux buts à zéro. Peut-être qu'un troisième but pourrait venir, après donc le but de Oingueso à la quinzième minute. Basinga vient de corser l'addition à la cinquante-huitième minute. Deux à zéro. Un but qui concrétise la domination des Diables Rouges du Congo. Et qui pourrait donner droit à un ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Belle récupération. Il va tenter de faire le football de réparation. Ah oui, des actions, il soulève l'enthousiasme du public. On va voir cette balle de Basinga. Il en a un choix de réparation, il arme son tir et il bat l'infortuné gardien de la RDC. Josué Loussamba, Tio Lola, pour inscrire le deuxième but. Le voilà à Basinga. Je vous l'avais dit dès le départ. que Madjenguela Amadis évoluait dans un système de 4-3-3. Les trois attaquants, Nzaou, Basinga et O'Yéli. O'Yéli a ouvert le score dès la quinzième minute. Et là, Basinga vient de corser l'addition en inscrivant un deuxième but. Attention. Contré. Par un défenseur congolais, c'est un corner. Et une balle qui était assez vicieuse. Ballon contre par un défenseur congolais. Et qui est passé au-dessus des buts du gardien Christophe Omba pour un corner. à faveur de la République démocratique du Congo. République du Congo, 2. République démocratique du Congo, 0. Après 62 minutes de jeu, c'est le résultat de ce dernier match. Le tournoi de qualification à la phase finale de la Cannes des moins de 20 ans prévu l'année prochaine en Égypte. Le premier ticket de qualification a été validé par les fauves du Bas-Oubangui de la République centrafricaine qui ont battu cet après-midi le Cameroun par un but à zéro. Et les diaproos du Congo sont en passe de valider leur ticket également pour représenter la zone UNIFAC l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale en Égypte l'année prochaine. Les deux représentants seront donc en cas de victoire tel que c'est parti devant les léopards de la République démocratique du Congo. Le deuxième ticket sera donc validé par les dèvres rouges du Congo. Les dèvres rouges qui comptent 4 points se placeraient donc en tête de ce tournoi avec 7 points et les centrafricains arriveraient en seconde position avec 6 points pour 2 victoires. Il a mal jugé ces bassines-là. Il aurait dû trouver son partenaire qui était très bien placé dans la sphère de réparation. Le ballon repart non, c'est avec les léopards. Renvoyé. Un pied levé et c'est un carton. Je disais qu'en cas de victoire ce soir devant les léopards de la République démocratique du Congo les dèvres rouges du Congo prendront la tête de la zone de l'Unifac à l'issue de ce tournoi. Ils auront alors remporté deux matchs concédé un match nul total de points 7 et seraient donc premiers au classement général devant la République centrafricaine qui, elle, arriveraient en seconde position avec 6 points de match gagné une défaite. En attendant, nous allons suivre ce coup franc des dèvres du Congo. Le ballon qui sort un coup franc sous forme de dégagement s'est raté. Entre-temps, l'entraîneur Michel Sinda Dinze des léopards de la République démocratique du Congo lance dans la bataille deux autres joueurs le 15 et le 18 pour tenter de jouer sa chance pour ce qui est de l'entraîneur les Congolais C'est Dinzaou on va suivre cette action des léopards le ballon sort en touche au profit des léopards rapidement joué mauvaise passe attention nous sommes à l'entrée de la soie des réparations mais ballon récupéré par les dèvres du Congo ils remontent rapidement le terrain travers la Lille Médiane une mauvaise passe mauvaise passe action mal coordonnée et c'est un dégagement de Tchelola le gardien de but les léopards de la RDC on joue 66 minutes de jeu on joue 66 minutes dans cette seconde de période entre le Congo et la République démocratique du Congo deux pour les dèvres du Congo zéro pour les léopards de la République démocratique du Congo dernier match de cette troisième et dernière journée du tournoi de qualification à la phase finale belle récupération à l'aube l'arbitre laisse continuer le jeu heureusement que le ballon est récupéré par les dèvres du Congo le joueur qui semblait toucher s'est relevé du côté droit les Congolais qui contrôlent ils contrôlent ils passent et ça une faute une fois de plus l'arbitre laisse jouer il laisse poursuivre le jeu et ce sont les léopards et cette fois-ci il a signé et il a sifflé une faute au profit du 7 de la République démocratique du Congo Jean Junior Mateta Aristide et c'est un couffron loin de la cage de Christophe Wamba 68 minutes et toujours 2 pour les dèvres du Congo et 0 pour les léopards de la République démocratique du Congo le Congo le Congo pays organisateur de ce tournoi zonal zone ah il a pris des risques là les défenseurs congolais le Congo qui avait donc été désigné par la CAF pour abriter ce tournoi zonal de l'UNEFAC l'union des fédérations de football d'Afrique centrale de tournoi zonal tir mal cadré du 10 tir mal cadré de Prince Adi Sousou Ilendo son tir du pied gauche est passé à côté des buts du gardien des léopards de la République démocratique du Congo L'Egypte abritera donc en février-mars prochain la 23ème Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans la Coupe d'Afrique des Nations U20 totale autrement dit la Canne U20 de football appelée Coupe d'Afrique des Nations Junior jusqu'en 2015 on voit le banc de touche congolais est une compétition sportive créée en 1969 et qui oppose les meilleures élections nationales junior d'Afrique c'est-à-dire les moins de 20 ans et ce sera la 23ème édition est prévue donc en février-mars prochain en Egypte c'est une compétition organisée par la Confédération africaine de football tous les deux ans et le pays organisateur est qualifié d'office pour la phase finale les finales jusqu'en 1989 c'est disputé par match aller-retour chez chaque finaliste avant qu'une phase finale organisée par un pays soit mise en place en 1991 et la 23ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations des Moins de 21 se déroulera du 18 février au 12 mars 2023 en Egypte en Egypte et cette compétition connaîtra la participation de 12 équipes soit deux équipes par zone après ce tournoi après ce tournoi de qualification à la Cannes des U20 le Cameroun quant à lui a été choisi pour organiser le tournoi des U17 du 17 au 12 janvier 2023 à Limbé après les U20 du 7 au 12 janvier 2023 à Limbé le Cameroun organisera le tournoi des U17 l'arbitre est allé rappeler à l'ordre il repart dégagement du gardien des Darou du Congo on joue la 72ème minute 72 minutes de jeu et le Congo va valider son ticket en occupant la première place à l'issue de ce tournoi nous sommes dans la zone UNIFAC Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale il ne faut pas qu'ils se satisfassent déjà de ce résultat le match n'est pas encore terminé les Darou du Congo 1-2 ils ont l'air de vouloir jouer à la facilité c'est le diable rouge il va falloir qu'ils restent concentrés sur le sujet le match n'est pas encore terminé car on dit qu'en football tant que l'arbitre n'a pas donné le coup de sifflet final il faut rester concentré et comme là c'est une balle qui sort en touche pour un dégagement des léopards de la République démocratique du Congo une tête congolaise des diables rouges les Congolais qui maîtrisent bien leur sujet mais qui doivent le faire jusqu'à la fin jusqu'au bout aller bas le pied pour faire courir les adversaires c'est bien joué les Congolais dans leur propre camp avec Wamba Christophe qui remet sur son latéral gauche récupération des diables rouges oui il calme le jeu au milieu du terrain passé ainsi par de courtes passes oui là c'est bien joué il y a eu anticipation d'un léopard mais qui a sorti le ballon touche les diables rouges mènent toujours par 2 buts à 0 et là-bas c'est avec Claude Ngongara le voyant capitaine de cette formation des diables rouges du Congo Basinga 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 l'auteur du deuxième but l'entraîneur des léopards de la république démocratique du Congo qui ne comprend pas ce qui lui arrive lui qui a fait venir quelques joueurs de l'extérieur du pays ils sont venus de l'étranger qui sont venus de l'étranger qui évoluent dans les championnats étrangers ils sont venus de Belgique notamment de Luxembourg et de France aussi et même de l'Allemagne mais qui n'ont pas prouvé grand chose ici au CERD présent Alphonse Massamadeba à l'occasion de ce tournoi de qualification ils vont s'en sortir avec un petit point à leur tableau de chasse trois matchs joués deux défaites un match nul défaites devant la RCA défaites devant le Congo ils auront concédé un match nul devant les Lyons-Saux du Cameroun 76 minutes de jeu toujours deux pour le Congo Brazzaville les Diabrilles du Congo et zéro pour les Léopards de la République démocratique du Congo en bleu rouge une longue balle en avant une tête des Léopards une tête congolaise un renvoi ils contrôlent le ballon c'est bien joué faute aller bas le pied provoqué là c'était le Sagesse Njaou il faut calmer le jeu oui une belle ouverture une belle ouverture une main et un joli coup franc pour un troisième but sans doute nous l'espérons vivement dans ce stade le président Alphonse Masamadeba les buts les buts congolais marqués au cours de cette rencontre ne souffrent d'aucune contestation des buts à la régulière ils sont trois qui va tirer l'arbitre central monsieur merveille place le mur ils sont trois diables rouges devant le ballon viser le premier ou le deuxième poteau on va suivre cette action ils sont quatre Léopard a formé le rideau défensif non tir mal cadré non cadré et les Léopards repartent rapidement les Léopards de la république démocratique du Congo Arthur Inaka le 15 c'était lui qui avait le ballon à un moment donné ah oui sur le flanc droit un centre il attendait ce ballon pour le reprendre mais il y a eu une tête qu'il a devancée il y a des congolais il s'échauffe bientôt il va rester 10 minutes dans le temps réglementaire ah c'était bien placé et c'est un corner c'était bien vu par sagesse un ballon expédie au deuxième poteau mais frôlé très légèrement par le gardien de la RDC Tcholola corner à la rémoise il va envoyer dans le paquet et c'est encore un un corner deux corners à coup sur coup voilà voilà quelle belle pénétration de Nzaou le deuxième poteau son tir mal joué ce corner de Darouge 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire directement au premier poteau dans les buts de Christophe Wamba il s'est couché sur ce ballon pour gratter quelques fractions de secondes plus que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire et les Diablos du Congo mènent par 2 buts à 0 pendant qu'il y a des joueurs qui s'échauffent encore une faute Daniel ce genre de faute il avait réussi à tirer ce Léopard de la RDC un joueur au sol un Diable Rouge il va falloir gagner quelques fractions de secondes l'arbitre demande la civière pour évacuer ce joueur qui semblait être touché l'évacuer en dehors de l'air de jeu pour gagner du temps mais le serve technique est entré pour lui administrer des soins sur le terrain la civière on va revoir ah oui directement dans les mains du gardien de but au premier poteau il n'y avait aucun danger pour le gardien de but de Debre Rouge Christophe Wamba maintenant ce joueur va être évacué sur une civière déplacé en dehors de la ligne de l'air de jeu pour recevoir des soins de bonnes touches congolais et serein avec O'Yélie Gessou qui aura laissé une bonne impression au cours de ce tournoi et qui sera à suivre lors des prochaines compétitions une tête des Debre Rouge qui sort le ballon la troisième de jeu une tête et le ballon sort en touche et va reprendre le joueur le Diable Rouge est touché attention à cette pénétration le défenseur congolais sort le ballon en touche il faut savoir que c'était Basinga qui est allé soutenir la défense un corner au profit des Léopards de la RDC qui sont menés à 2 à 0 au-dessus des buts de Christophe Wamba Congo 2 République démocratique du Congo au 0 reste 7 minutes dans le temps réglementaire et les Debre Rouge du Congo sont sur le point de valider leur ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévue l'année prochaine en Égypte Lentement mais sûrement les Congolais se dirigent vers une qualification espérée dans ce tournoi que la CAF avait confié au Congo dans ce tournoi de qualification que la CAF avait confié au Congo encore un joueur au sol un Diable Rouge je crois un joueur au sol le jeu est arrêté 6 minutes à jouer c'était plutôt un Léopard 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire et les Diables Rouges du Congo vont dans quelques minutes valider leur ticket pour la phase finale de la Cannes des moins de 20 ans des éliminatoires qui ont été disputés dans chaque zone de la Confédération africaine de football le ballon va sortir ça n'y a rien à faire les qualifications ont donc été organisées dans les différentes zones de la CAF sur la gauche et le ballon sera en corner dégagé en corner par 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire 5 minutes à jouer un corner pour les Diables Rouges un corner que nous allons suivre jouer à la Rémoise oui elle va lever le ballon une parade du gardien Lusamba Cholola c'était un troisième but une action du troisième but mais il était sous la trajectoire du ballon et il a envoyé le ballon dans l'équipe de corps pour un corner un de plus pour profiter des Diables Rouges du Congo corner qui va être joué de l'autre côté non pas à la Rémoise mais directement directement dans les mains du gardien de but Cholola qui dégage très fort mais à une tête de Diables Rouges rentrée de touche nous assistons nous vous proposons le dernier match de ce tournoi de qualification à la phase finale de la coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans zone UNIFAC Union des fédérations de football d'Afrique centrale ces tournois ont été organisés dans d'autres zones une belle tête et une belle parade du gardien des léopards de la RDC l'attaquant congolais se tient la tête attention une tête un dégagement je disais que 12 équipes participeront à la phase finale de la canne de moins de 20 ans en Egypte l'Egypte pays organisateur est exempté du tournoi qualificatif de la zone nord UNAF qui comptera deux équipes une à l'issue du tournoi de qualification plus l'Egypte pays organisateur deux équipes pour la zone ouest A une fois A zone ouest B une fois B deux équipes également deux équipes pour la zone UNIFAC notre zone l'Union des Fédérations du Football d'Afrique Centrale deux équipes pour la zone de l'Est CKFA et deux équipes pour la zone australe COSAFA voilà donc les 12 représentants des différentes zones qui participeront à la phase finale de cette coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans le jeu se poursuit peut-être une occasion pour un troisième but il fait une passe pénalty il a été taclé dans la souverte de réparation pénalty il n'y a rien à faire pénalty il a eu une belle ouverture voilà nous allons suivre donc cette belle ouverture entre deux il s'élance et il est fauché par le défenseur et c'est un pénalty et l'arbitre inflige un carton au contestataire un pénalty net sans embâche une passe lumineuse de Gideon Nongo et c'est un pénalty c'est le nous allons suivre ce pénalty avec Sousou Ilendo Sousou Ilendo 5 minutes le temps additionnel ce pénalty sera donc tiré dans le temps additionnel par Ilendo et c'est le troisième but inscrit à la 91ème ligne de jeu par Sousou Ilendo obtenu obtenu le cas 1 Ilendo de Gideon Nongo 3 république démocratique du Congo 0 on revoit ce pénalty magnifique tiré par Ilendo à la 91ème minute de jeu nous sommes dans le temps additionnel le Congo est donc sur le point de valider son ticket pour la phase finale de la canne des moins de 20 ans le premier but congolais avait été inscrit dès la 15ème minute par O'Yeli Nguesso le deuxième par Basinga avait ouvert le score à la 15ème minute et Basinga avait doublé la mise à la 58ème minute et voilà qu'à la 91ème minute dans le temps additionnel Soussour et Lindo porte le score à 3 pour le Congo et 0 pour la République démocratique du Congo le Congo va donc terminer en tête de ce tournoi de qualification à la phase finale de la canne des moins de 20 ans disputé à Brazzaville du 8 au 14 décembre 2022 les deux représentants de la zone unifac seront donc le Congo et la République centrafricaine qui iront défendre les couleurs de l'unifac l'année prochaine en Egypte ce sera en février mars en Egypte nous sommes dans le temps additionnel 5 minutes additionnel et c'est dans le temps additionnel que le troisième bout a été marqué alors là c'est vraiment c'était bien vu une balle bien brossée mais qui une fois de plus passe à côté c'était toujours le 7 Zahou Sagesse une deuxième action de ce genre une balle bien brossée qui est passée juste à côté et du même côté le côté gauche des buts du gardien Thio Lola de la République démocratique du Congo 3 pour le Congo 0 pour la République démocratique du Congo nous sommes dans le temps additionnel reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel et l'affaire sera pliée le Congo aura réalisé un beau parcours 3 matchs joués 2 victoires 1 match nul 7 points devant la RCA 3 matchs joués 2 victoires une défaite 6 points on va suivre peut-être un barou d'honneur non une tête congolaise une tête c'est le diable rouge qui sort le ballon en touche bientôt il va rester une minute dans le temps additionnel quel changement Madiengela Madiz compte-t-il faire encore alors que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette partie nous sommes dans le temps additionnel il va rester il reste une minute il va rester une minute il reste moins d'une minute dans le temps additionnel et ce sera la fin de cette partie l'arbitre central monsieur Merveille Melvin ne va pas tarder à siffler la fin de cette partie sur ce résultat de 3 buts à 0 sans doute à moins d'un d'un barou d'honneur pour que les Léopards reviennent à 3-1 marquer un but pour l'honneur mais non c'est pas évident il reste bientôt 20 secondes à jouer et c'est la fin du match l'arbitre central monsieur Merveille Melvin Mande Kouzou Benda Farah vient de siffler la fin de ce match entre le Congo et la République